Est-ce qu'il y en a qui ont la main verte dans l'audience là ? Des gens qui aiment faire pousser des plantes, des plantes légales, attention, on va se calmer. On va parler de reforestation, on va parler d'écologie, on va parler d'Elrond Trees. Et je vous en avais parlé il y a assez longtemps de ce projet, c'était il y a à peu près un an. Elrond Trees, c'est un play to earn, donc c'est un jeu d'une part. Mais c'est aussi un projet à vocation écologique, avec un réel impact concret, pas juste quelque chose de virtuel. Il y a aussi une entreprise derrière. J'ai un accès à la bêta du jeu, donc j'ai pu tester en avant-première. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est le petit moment où je vais te demander aussi d'avoir de l'impact concret, réel, en likant ma vidéo, en t'abonnant, en activant les notifications, en faisant tous ces petits gestes qui, mis bout à bout, ont des conséquences positives sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner sur mes réseaux sociaux. Je vous en ai parlé sur Twitter. J'ai gagné un accès à la bêta d'Elrond Trees. Il y avait un petit jeu concours. Et j'ai fait partie des 10 gagnants, comme on le voit dans ce tweet-là. Bitcoin Couteau, c'est moi. Abonnez-vous. Du coup, je vais pouvoir tester en avant-première le jeu du projet Elrond Trees. Si vous ne connaissez pas, si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous mets une vidéo au-dessus. Voilà, vous avez l'habitude. Comme ça, vous pouvez cliquer. Vous vous renseignez sur le projet, parce que je l'ai déjà présenté. Et d'ailleurs, c'était il y a à peu près un an. Donc voilà le site internet Elrond Trees.com. Et pour expliquer simplement, c'est un projet écologique qui utilise les NFT et la blockchain Multiverse X maintenant, avec un objectif, un thème central, c'est la reforestation. Planter des arbres, faire du bien à la planète. Mais en fait, au-delà de ça, il y a un jeu, un play to earn. Et finalement, c'est aussi une façon, en jouant à ce jeu, de faire des dons, mais des dons qui sont gamifiés, en fait. Vous ne faites pas juste un don comme ça, vous donnez de l'argent. Vous jouez, vous vous amusez, vous faites du bien à la planète, vous faites en même temps des investissements. Ça peut prendre aussi de la valeur. Ça peut vous faire gagner des cryptos. Et puis, si tout le monde est content, c'est cool. Derrière ce projet Elrond Trees, il y a une entreprise. 25% des bénéfices vont à des associations qui se chargent de faire de la reforestation. Ils ont un partenariat avec OneTree Planted. Donc, c'est une association qui opère sur différents continents, avec des experts dans l'association, des chercheurs et tout ça. C'est un truc sérieux. Pour voir tous les détails, vous regardez la vidéo que je vous ai mis au-dessus juste avant. Comment le jeu fonctionne ? C'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer ça avec la bêta. Mais en gros, il y a des terrains, il y a des arbres. On plante les bons arbres sur les bons terrains. Les arbres produisent de l'oxygène. Donc, on collecte cet oxygène. C'est le token Oxy. De ce que je sais, je crois, si je me souviens bien, c'est un token qui ne sera pas tradable. On ne pourra pas le vendre. C'est vraiment juste un token interne au jeu. Mais il devrait y avoir, dans la version finale du jeu, je crois. J'en suis pas certain. Il devrait y avoir un autre token, qui celui-là pourra être listé sur X-Exchange, peut-être un jour. En tout cas, il aura une vraie valeur, ce token. On peut upgrade nos arbres, c'est-à-dire les faire passer au niveau supérieur, pour qu'ils produisent plus d'oxygène. Plus on produit d'oxygène, et plus on améliore la production d'oxygène de notre jardin. Plus on a d'oxygène, et plus on peut débloquer des choses, monter les niveaux. Donc voilà, le but de ce jeu, c'est de développer ses compétences, et puis farmer. Sur le Twitter du projet, il y a eu un trade pour expliquer ce qui devait arriver sur l'année 2023. C'est un projet qui existe depuis maintenant à peu près un an. C'est encore le début. Il y a maintenant environ 150 personnes qui ont accès à la bêta du jeu. Ils ont apporté des améliorations grâce au retour des bêta-testeurs. Et dans moins d'un mois, le jeu pourra être lancé. Chacun pourra planter ses arbres, les améliorer, et tenter d'être le premier à avoir un arbre unique. Alors l'arbre unique, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a tout un écosystème. Il y a différents terrains, il y a différents arbres. Chaque arbre est adapté à un certain milieu, par exemple à les baobabs de la savane. Vous pouvez aussi les mettre sur ce terrain-là, le river plot, mais ce ne sera pas efficient, ce ne sera pas la meilleure chose à faire. Par contre, si on plante les bons arbres au bon endroit, comme les palmiers sur la plage, ça fait des bonus de production du token oxy, dont je vous ai parlé juste avant. Ça permet de collecter plus d'oxygène, plus de token oxy. Et donc, il y a différents niveaux de rareté avec ces arbres, sachant que le dernier, c'est l'arbre unique. Et donc, il faut passer les niveaux, les upgrader, pour essayer d'avoir les meilleurs arbres possibles. En 2023, la team du projet devrait s'étoffer. Il prévoit de recruter, notamment des développeurs. Ils vont aussi s'entourer de personnes compétentes dans le domaine juridique. Ils auront besoin d'un chef de projet, et d'une équipe marketing. En 2022, ils ont planté 50 000 arbres. C'est déjà pas mal. Il y a donc des retombées concrètes. C'est pas juste un jeu. En 2023, ils veulent faire encore mieux. Ils veulent aussi diversifier leurs actions écologiques. Ils ont contacté plusieurs grosses associations écologiques français pour discuter de choses à faire ensemble. Plus tard, ils veulent recruter des chercheurs même, et lancer leurs propres actions écologiques. Dans leur vision du futur de l'entreprise, ils veulent gamifier le don, rendre l'action de faire une bonne action beaucoup plus intéressante, que ce soit beaucoup plus incitatif, et créer tout un univers autour de ce don et de l'écologie. Ils veulent que tout le monde puisse faire des gestes éco-responsables en jouant au jeu. C'est une nouvelle façon de faire des dons. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. En fait, ils ont plein d'idées. Le jeu Farm Trees, la bêta que je vais tester, je vais vous montrer ça, ça représente que 5% de tout ce qu'ils ont prévu, et le projet qui s'appelle Elrond Trees encore jusqu'ici, ils vont bientôt le renommer, ça va changer de nom, pour devenir quelque chose de plus court, et aussi le site web va être mis à jour dès que possible. Donc, il y a pas mal de choses qui devraient bouger du côté de ce projet pendant l'année 2023. Et donc maintenant, je vais tester la bêta. Là, je suis connecté, et il y a aussi une présentation de la bêta, et voir comment ça fonctionne. Alors, je vais faire ça avec vous en live, je ne l'ai pas encore fait de mon côté. Enfin, en live, ce n'est pas du vrai live, mais vous avez compris quoi. Alors, il y a deux façons de découvrir le jeu, il y a deux choix. Soit on y va par nous-mêmes, on découvre, hop, on va dans les menus, on va partout, et puis on voit comment ça se passe. Ou alors, on lit la documentation, et on essaye de comprendre les consignes. Bon, on va faire à moitié les deux. Alors là, c'est du coup, on terrain, l'endroit où on peut planter les arbres. Regardez là, le petit bouton, il s'agite. Donc, je vais cliquer dessus. C'est mon inventaire, et on voit mes arbres. Donc, je dispose de différents arbres. On voit aussi les terrains. J'ai différents terrains, la plage, la savane, à côté d'une rivière, et une montagne. Et il y a aussi un terrain basique. J'ai également des outils, parce que quand on est jardinier, quand on plante des arbres, il faut des outils, une pelle, et une pioche. Donc, avec ça, on peut commencer à planter des arbres. Du coup, je vais commencer. Je vais sélectionner un terrain, par exemple la savane. Puis ensuite, je vais aller sur les arbres. Qu'est-ce qui correspond à la savane ? C'est des baobabs, comme on le voit sur le site internet, dans la partie écosystème. Voici les baobabs. Il y a les baobabs basiques, j'en ai cinq. Baobabs rares, j'en ai un. Et j'ai aussi un love baobab. Alors, je l'avais déjà lu, un petit peu, le fonctionnement du jeu, il y a longtemps. Il faut essayer de faire une combinaison avec ces arbres, lesquels planter. En fait, je sais que le love baobab confère un petit bonus, donc il faudrait que je mette un love baobab sur mon terrain. Évidemment, j'ai un baobab rare, donc celui-là aussi, je vais le planter. Et puis derrière, je planterai trois baobabs classiques, parce qu'on peut mettre cinq arbres sur chaque terrain. Alors, j'ai dix pelles et j'ai trois pioches. Donc, a priori, je peux planter un nombre limité d'arbres. Je vais peut-être commencer par le rare, parce qu'il devrait produire plus d'oxygène. J'ai cliqué sur le baobab, ça l'a mis là, hop, je vais mettre un love baobab. Hop, j'ai un love baobab aussi. Et puis, trois baobab classiques. Ah, je peux tous les planter d'un coup, là. Mais du coup, il me faut quatre pelles et une pioche pour faire tout ça. Eh bien, c'est bon, je peux faire ça. Donc, je clique Preview and Validate Plot. Je valide mon terrain. Bon, vu que j'ai mis un petit peu de temps, avec ma Yard DeFi Wallet, je suis déconnecté, mais je vais me reconnecter. Évidemment, tu ne verras pas mon mot de passe. Je vais valider la transaction. Je fais Next. De toute façon, tout ça, c'est une version test. Ce n'est pas vraiment mes arbres. C'est des arbres qui m'ont été donnés et c'est pour jouer à la bêta. Donc, voilà. J'ai un premier terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? J'ai une notification ici. Je vais cliquer. Bon, en fait, c'est moi. C'est mon jardinier. Je viens d'accomplir une quête. Je clique sur quête. Et au bout d'un moment, quand j'accomplis un certain nombre de quêtes, je peux claim, comme le fait d'avoir cinq arbres sur mon terrain. Donc, je claim, je confirme. Et voilà. Là, j'ai mon terrain qui produit de l'oxygène. Je produis 909 oxy par heure. Quand je clique ici, je vois l'état de mon terrain, ce que produisent chaque arbre. J'ai un spécial boost grâce au Love Bobab, comme je vous avais dit là. J'ai un boost aussi dû au fait que c'est les bons arbres sur le bon terrain. Quand je clique sur un arbre, je peux essayer de l'upgrade pour monter son niveau. Si je le fais avec un seul arbre, j'ai 15% de chance de faire monter le niveau. Par exemple, là, avec un arbre basique et le passer en rare. Si je le fais, par exemple, avec trois arbres ou quatre ou cinq, parce que j'en ai cinq en tout, des arbres Baobab basiques, je peux tous les utiliser pour upgrade et j'aurai 31% de chance de passer au niveau supérieur avec cet arbre-là. Bon, là, je ne peux pas le faire. Ça me coûterait 120 d'oxygène. Là, je viens de commencer le jeu et je n'en ai pas assez. Mais si je le faisais et si je validais, eh bien, mes cinq arbres, ils iraient ici, là. C'est la pépinière, quoi. C'est là où mon arbre, le résultat de la fusion de mes cinq arbres, il va pousser ici. Et si mon upgrade fonctionne, j'aurai un Baobab rare que je pourrais ensuite replanter, là, sur mon terrain pour essayer de produire plus d'énergie. Comme ça, on fait des arbres. Et là, pour l'instant, j'ai 46 oxygène. Si je veux, je peux les claim. Bon, je ne vais pas le faire parce que pour l'instant, je n'ai quasiment rien. C'est qu'une version bêta. Donc, plus tard, il y aura des items, il y aura des objets qu'on pourra ajouter pour booster notre personnage, pour booster nos compétences. D'ailleurs, ici, il y a nos compétences. Je clique dessus. Là, on voit en haut ma barre d'expérience. J'en ai 50 sur 100 pour passer au niveau 1. Alors, on a tout ça aussi dans les explications de la présentation de la bêta. Je vous ai montré un certain nombre de choses, déjà. Comme c'est écrit ici, on peut faire des quêtes et des actions. Ça nous fait gagner de l'expérience. Et à chaque niveau, on gagne des points. Là, on voit les différents niveaux. Le nombre de points que l'on gagne sur chaque niveau. Par exemple, le level 1, j'aurai 2 points de compétences. Niveau 2, 3 points de compétences. Niveau 5, 5 points de compétences. On peut aussi gagner de l'XP en montant les niveaux de nos arbres, en récoltant les graines. Les graines dans cette pépinière ici. Voilà, avec toutes nos actions, on gagne de l'XP, on gagne des niveaux. Et avec ces points que j'aurai ici, pour l'instant, j'ai 0, parce que je suis toujours au niveau 0. On peut améliorer la production d'oxy. On peut réduire le temps pendant lesquels les graines poussent, là, dans la green house, qui est ici. On peut booster aussi nos chances d'augmenter le niveau de nos arbres. On peut booster différentes choses. Là, vous pouvez voir l'arbre de compétences. Et il peut y avoir différentes stratégies dans ce jeu. On peut s'orienter plus ou moins sur certains terrains. Tous les terrains ne font pas produire le même niveau d'oxygène, d'oxy. Le but, c'est d'en produire le plus possible. En fonction de comment on développe nos skills, on arrivera plus rapidement à une grosse production ou pas, quoi. C'est ça. Il faut essayer de comprendre le jeu et comment ça fonctionne. Comme quand je vous ai montré ici, les bons arbres adaptés au bon terrain et faire les bonnes combinaisons pour avoir les bons bonus et la meilleure production de tokens. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y aura plein d'items, plein d'objets qui doivent arriver plus tard. Pour l'instant, c'est seulement la bêta. Et si je clique ici, il y a une section shop, une boutique. Avec de l'oxygène, je peux acheter des pelles et des pioches qui me servent à planter les arbres ou à récolter les graines. Bon, et si, tous les trois jours, on pourra claim une pelle. Et à venir aussi plus tard, il y aura des skins, des décors, quoi, qui seront différents, qui seront proposés. On pourra en acheter aussi pour personnaliser un petit peu le jeu. Regardez, entre temps, j'ai 128 oxy. Ça augmente, ça monte. Rapidement, pour terminer, sur la roadmap 2023, il y aura des événements in-game. En jouant dans le jeu avec nos arbres, on pourra gagner des tokens, de l'OGLD, des NFT. Il y aura des nouvelles collections de NFT, peut-être des arbres, peut-être des terrains. Ils publieront des métriques sur l'impact concret qu'ils ont, l'impact écologique, puisqu'une partie des bénéfices sont utilisés pour la reforestation. Il y aura des nouveaux mécanismes de jeu, comme des animaux, par exemple, ou la météo. Ça va devenir un jeu 3D. On pourra vraiment se balader et se déplacer sur son terrain. Il y aura des trailers animés, ce sera plus immersif. Ils vont étoffer l'univers du jeu. Sur la deuxième partie de l'année Q3 et Q4 2023, ils vont sortir l'application mobile du jeu et recruter des chercheurs pour mener leurs propres actions écologiques. C'est assez proche aussi du modèle d'Aquaverse. Voilà, c'était une petite mise à jour sur le projet Elrond Tris, qui maintenant aussi, t'as compris, ça va changer de nom bientôt, sur l'année 2023. Ils ont l'air d'avoir pas mal de choses de prévues. C'est un projet éco-responsable. C'est quelque chose aussi qui peut être porteur sur les années à venir. Il y a pas mal de projets de ce type qui se développent sur la blockchain Multiverse X. Donc c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Peut-être que ça t'a permis cette vidéo de découvrir ce projet. Si ça t'a intéressé, si ça t'a plu, tu peux me mettre un like, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et puis me suivre sur mes réseaux sociaux.